Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, qu'au travers de cette vidéo vous allez recevoir quelque chose qui va toucher votre cœur, qui va vous amener plus loin et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous partager ce texte dans Jean chapitre 11 verset 20 à 21. Vous connaissez ce récit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dans ce texte, je vois deux niveaux de foi. Le premier niveau de foi, c'est quand Marthe déclare à Jésus, Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous savez que dans ce texte, Lazare est mort depuis quatre jours, quand il est venu voir Marthe. C'était quelqu'un qui était malade, qui n'a pas pu survivre à cette maladie. Un homme qui était enseveli, il sentait déjà. Finalement, tout espoir de guérison était complètement emboulé. Et elle avait la foi pour un Jésus en présentiel. C'est-à-dire, Jésus présent là, aurait permis la guérison, aurait permis le miracle, aurait permis la puissance dans la vie de Lazare. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourtant, Jésus est capable de guérir à distance. Puisqu'il nous a parlé du centenier romain, dans Luc chapitre 7, verset 6 à 7, il dit, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et on le voit dans ce texte, au verset 10, il dit, « De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » C'est-à-dire que Jésus était capable de guérir Lazare à distance. Jésus était capable de faire un miracle à distance. Mais Marthe avait cru bon, tout simplement, de croire que si Jésus avait été présent, le miracle se serait passé et que ça aurait été bon pour tout. Mais voilà que son frère, Lazare, il est mort. 4 jours dans le cercueil, 4 semaines, 4 ans, 40 ans, ne font pas beaucoup de différence dans le calendrier divin. En fait, peu importe que ce soit 4 jours qu'il est mort, peu importe qu'il sente déjà. Pierre le précise dans son deuxième livre de Pierre, au chapitre 3, verset 8, « Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » Alors, ne mettez pas un point final à vos prières. Ne pensez pas que, parce que vous n'avez pas pu voir le miracle de Dieu dans ce premier niveau, tout est fini. Ne croyez pas que tout est plié. Ce n'est pas vrai. Marthe, c'est vrai qu'elle a constaté la mort de son frère. Elle pensait que c'était peut-être fini. En fait, pas tout à fait. Parce que Marthe avait assez de foi pour la guérison de Lazare, certes. C'était une foi préventive pour éviter le pire, la mort, mais la mort, elle est là. Alors, maintenant qu'il est mort, qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce que tu vas faire alors que le premier niveau de foi n'a pas marché ? Tu dois peut-être te dire, mais si dans le premier niveau de foi, ça ne marche pas, je ne pourrais pas aller dans le second niveau de foi. Et pourtant, dans ce texte, il y a quelque chose de très intéressant. Jésus n'était pas là pour guérir Lazare. Il était là pour le ressusciter. Jésus n'était pas là pour faire un miracle sur une maladie. Il était là pour apporter la résurrection. Marthe a ajouté un mot qui va faire toute la différence. Parce que c'est vrai qu'il y a eu la première partie de foi, mais la seconde partie, nous la retrouvons là. Il dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais, le mais va tout changer. La forme, la charnière entre deux niveaux de foi. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier niveau de foi, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant, je sais que si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te l'accorder. Elle croit qu'il y a encore une possibilité, il y a encore une issue, il y a encore un moyen d'atteindre, de toucher, finalement, le miracle, le prodige de Dieu dans la vie de son frère. C'est pour ça qu'il dit ceci, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Le mais qui t'amène plus loin, pour faire la différence, au-delà de la guérison. Le mais qui te fait prendre de la hauteur, sur ta situation. Le mais qui te fait envisager une issue, un espoir, une solution. Le mais qui croit que Dieu peut renverser l'irréversible, la mort. Un Dieu qui est capable de changer, de transformer les situations. Le mais qui refuse de s'abouer vaincu. Et je dirais, le mais qui te transporte dans tout ce qui est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que finalement, Marie, Marthe, pardon, aurait pu s'arrêter là, aurait pu dire, c'est terminé, c'est foutu. De toute manière, j'ai cru à un Jésus. S'il avait été présent, il est mort. On va plier bagage, on va pleurer un bon coup et terminé. Non, 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 pas du tout. On voit que ce mais a transformé la vie, finalement, de Marthe, mais aussi de Marie, sa sœur, forcément. A transformé la vie de Lazare. A bouleversé les gens qui étaient autour, finalement, d'eux. Pourquoi ? Parce qu'elle a rajouté ce mais. Le mais qui a fait toute la différence. Un deuxième, un niveau qui déclare, quand tout semble perdu, Eh bien, rien n'est perdu. Quand tout semble perdu, il y a encore la solution. Mais si tu crois à la gloire de Dieu, Eh bien, Dieu te montrera comme il est tout-puissant. Alors, tout simplement, voilà, au travers de ces quelques paroles, toutes simples, Eh bien, nous voyons une femme qui est partie avec un premier niveau de foi. Elle a cru à ce niveau de foi, mais elle a cru aussi que le Seigneur était capable d'aller au-delà de ce qu'elle pouvait même penser et imaginer. Que Dieu te bénisse et bonne semaine.